Salut tout le monde, c'est Marc Aurélien pour PAMpré France. Je vais vous montrer les fonctionnalités de TextAssist, qui est en fait un correcteur d'orthographe qui est inclus dans la version 2.0 de WebOS. Je vais aller prendre par exemple les notes pour écrire quelque chose. Évidemment, l'assistance au texte est incluse dans les emails, dans l'application SMS, n'importe où, toutes les applications, même les applications d'autres développeurs, toutes les applications comportent des zones dans lesquelles on peut écrire du texte. A chaque fois, TextAssist sera là pour corriger vos erreurs. Alors, on va regarder un petit peu. Si j'écris par exemple, bonjour, mais en faisant une faute d'orthographe, donc là, il ne va rien me dire, mais dès que je vais appuyer sur espace, je vais avoir en dessous du mot un petit truc rouge qui apparaît. Je vais cliquer et dessus, il va apparaître différentes propositions. Et si les propositions ne me conviennent pas, je peux ajouter ce mot au dictionnaire. Vous avez une notification disant que vous avez ajouté ce mot au dictionnaire. C'est super efficace et ça marche dans les applications SMS, par exemple. Donc, hop, voilà. Donc, par exemple, Salut, comment ça va ? Et donc, vous voyez qu'on a comment qui est souligné. Je clique et je choisis le mot correspondant. On peut accéder, donc, dans le menu, justement, aux propriétés de l'assistant de texte. Voilà, donc ça s'appelle assistance textuelle. Et on a quelques petites options. Alors, tout d'abord, les majuscules automatiques. Donc ça, c'est tout simple, comme son nom l'indique, mettre des majuscules en début de ligne. Les raccourcis, je vais en parler. Et la correction automatique, c'est pour proposer directement la première proposition dès qu'on voit une faute. Alors, par exemple, ici. Qu'est-ce que je vais faire comme faute ? Tiens, je vais aller avec un seul L. Ah, non, ça ne marche pas. Donc, vous voyez que la correction automatique, elle va, bien donné, le premier choix, en fait, qu'on aurait. Donc, c'est assez aléatoire. Donc, moi, je vous conseille de laisser comme c'est à la base. Laissez, donc, sur correction automatique. Non, comme ça, ça laisse le choix à l'utilisateur. Ça me laisse un petit peu de liberté. Ensuite, donc là, ce sont la liste des mots, en fait, que j'ai utilisés. Et qui ne sont pas dans le dictionnaire. Donc, remplaçante, par exemple. L'autonomie, s'il n'y était pas jusqu'ici non plus. Et vous voyez qu'en haut, on a à bon gourd le mot que j'ai rajouté au dictionnaire. Ensuite, ici, on a les raccourcis. Alors, au niveau des raccourcis, vous pouvez mettre un petit raccourci de texte qui va, en gros, donner ce qu'on a, donc, à droite. Par exemple, si je veux parler de Palm Pre-France, je vais écrire PPF. Et le nom de remplacement, donc, ça va être Palm Pre-France. Voilà, ajouter. Et à chaque fois que je vais taper, donc, où qu'on soit, soit dans les emails, dans les SMS, un partout, dès que je tape les PPF, eh bien, directement, vous voyez, ça va remplacer par Palm Pre-France. Hop, dès qu'on appuie sur l'espace. Donc, ça, c'est plutôt sympa quand on a pas mal de mots qui sont récurrents et dont on veut avoir un petit raccourci pour les messages courts. C'est franchement super sympa. Voilà, donc, merci, Palm, de nous avoir jeté ces petites fonctionnalités qui simplifient bien la vie. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tests, en vidéo ou pas. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501